Et bonjour à tous, c'est Nicolas Stiak, avec Gérald de Rive sur The Witcher, et bienvenue dans cet épisode 45, si je dis pas de bêtises, où nous sommes enfin dans la vieille Vizima, et qu'on aura plus d'action que tout le blabla politique qu'on a eu avant. Sans plus attendre, on discute avec Zoltan Chivet. Pas de temps à perdre ! Pas de temps à perdre, on y va, comme lui, on y va tout de suite dans le reste de l'action. Donc on a une quête en cours. C'est l'évasion du ghetto. On va aider Shani, qui est avec les malades, et éviter les mobs. Il y a plein de restes, en fait. Une nouvelle dague. Apparemment, ils vont pas nous laisser tranquille. On va y aller. Oh, ça va, ils sont pas... On passe en mode groupe, ils sont pas mal. On va passer en mode puissant. Est-ce que j'utilise au moins la bonne arme ? Euh, glaive d'acier, ouais, c'est bon. On a plein de restes, en fait. Reste. Il y a un bébé qui pleure, reste. Bah, on a tué plein de monde. Je sais pas, ils nous ont embêtés. On va dire qu'ils nous ont embêtés. Oh, il y a plein de restes, en fait. C'est bon. Tout fouillé, ça c'est bon. Bon, on va pas continuer plus longtemps. On va vraiment aider... Oh, il y a la Scoatelle. On va vraiment aller aider Shani. Alors, il y a un vieux nain. Ok. On est bon, j'ai un écran de noir, ah. Merde, ils devaient nous retrouver ici. Ils doivent se terrer quelque part. Il ferait bien de se dépêcher. Les chevaliers ne vont plus tarder. Putain ! Un nain grossier. Impossible ! Putain de queue de merde ! Toi, Zoltan. Vite, restez près de moi et de ce sorceleur. Autour de notre groupe. Je préfère un nain grossier qu'un nain compétent. Moi, moi... Alors, nous devons retrouver un autre groupe de réfugiés. Bah, allons-y. Bah oui, c'est juste derrière. Donc, deux fois. Il y a un jeune elfe. La Cité brûle ! Nous sommes perdus ! Il y a la Scoatelle. J'ai les couilles qui grattent. Te mets pas en travers de mon chemin. Est-ce que je peux le baffer ? Ah. On est au bon endroit. Écran noir. On y est ! Les anciennes races ne sont pas très attachées à la ponctualité. Chut, Geralt. Je vais imiter le rugissement d'un tigre polaire. On a rendez-vous avec des zoologistes ? Sinon, ils risquent de confondre le rugissement du tigre polaire avec celui d'un tigre normal. Les tigres polaires, ça existe. Quand ils attendront un rugissement bizarre, ils sauront que c'est moi. Une logique imparable. Je t'avais prévenu. Arrête ! Tu vas attirer une meute de tigre polaire. Les voilà ! Nous allons à l'hôpital. Allons-y. Donc, je n'ai pas vu la suite en fait. Il faut escorter les réfugiés jusqu'à l'hôpital. Allons-y. Là, il y a la squattelle. Il y a une porte. Je pense que c'est verrouillé. Si je vais dans la porte. Ah non ! Je peux rentrer dans la hutte. D'accord. Et dessus, il y a... Ah, des femmes contaminées. D'accord. Ah, clacard ! Je vous avais précédé lépreux. Bon, retournons à la vieille visible. Et escortons tout ce beau monde. On va se faire un chemin. Ok, on s'est fait un chemin. Et l'hôpital est ici, apparemment. La porte de l'hôpital. On rentrera dans l'hôpital. Mais c'était juste à côté. Je pensais qu'on aurait dû affronter les... Tous les méchants qui avaient en face de nous. Eh ben non. Oh ! On est arrivés ! Les blessés vont pouvoir être soignés ? Tu connais la légende du sorceleur corbeau et de son armure ? Tu connais quelqu'un qui pourrait faire ça pour moi ? L'armurier nain dans l'ancienne Visima pourrait t'aider. Parfait. Bienvenue. Tu as monté un hôpital de fortune ? Je suis là. Fers Picasse. J'aimerais te parler. Chani. J'ai beaucoup à faire. Chani. Et apparemment, je ne suis pas digne de ta confiance. De quoi tu parles ? D'Alvin. Tu as montré on ne peut plus clairement qui mérite la confiance d'un sorceleur et qui ne la mérite pas. Qui tu baises à l'occasion et à qui tu confies un enfant. Mais... Assez. Des blessés m'attendent. Elle est vraiment Zouzou Colère. Maître, êtes-vous un sorceleur ? Oui, pourquoi ? Maître Gérald, le monstre assassine des gens ! Quoi donc ? La strige a été vue près de la tour. On m'envoie chercher un sorceleur. Cinq soldats y ont déjà laissé la vie. Aidez-nous. Quel tour ? La plus haute du quartier. Celle que Lascaux est-elle à incendier. Ok, Zoltan. Ok, alors ça, ça m'intéresse le... Il y a des jeunes là. Un elfe m'a tiré une flèche dans... Je dois la vie à Mademoiselle Shani. Vous avez le mauvais oeil. C'était Shani, donc je ne sais pas, Shina. Je crève de faim. A votre bon cœur. Alors, est-ce que j'ai des trucs à manger ? Tu as une pastèque. Merci. Ah bah ça marche, un pastèque. Euh... Ouais. Merci. De rien. Là, on a... La cité brûle ! Femme. Nous sommes perdus. Sauveteur. Je vous coulis les victimes des services. Regardez ce fou mal que j'en fure qui gouverne. Seigneur. Ouais, et Saint-Corin. Merci. Moi, c'était Shani que je voulais. Repasse plus tard. D'accord. Zoltan. Géralt. Comment ça va ? La guerre est dégueulasse, Gérald. Tous mes plans sont à l'eau. Tu te souviens de notre conversation à la taverne ? Je me souviens du début, mais pas de la fin. Des jours meilleurs viendront. Ça mérite un toast. Ok. À l'Ouest du Loup, on prend placard, on prend. Et donc on a l'évasion du ghetto. Je dois m'occuper de la strige. Occupons-nous de cette strige. Si je vois le forgeron nain dans cette ville, on va lui parler, parce que l'armure du corbeau, il n'y a pas à dire, mais elle m'intéresse. C'est dommage de taper l'ordre, parce que je soumets bien Siegfried. Il est mort. Je vais prendre les restes. Alors la strige, la plus haute tour, qui a été brûlée, donc ça doit être ça. Et j'avais vu notre quête, l'armure. Suivre la quête. Ah bah elle est juste là, le nain. À la porte de la forge. Donc il y a du Temeria. Vous en avez assez de la vie. Nul ne quittera cette cité en vie. Oui mais moi je vais voir le... Le nain. Et après on ira voir la strige. Tonneau. Fouillon. Penderie. Tonneau. Le coffre. Le coffre. Merci. A l'ouest du loup. Ça je prends. Escalier du haut. Est-ce qu'il y a le forgelol au moins ? Commode. Ah bah il faut rejouler là. On va juste le voler. Hop. Et je te parle. Salutations sorceleurs. J'ai du travail pour vous. Ce sera plus compliqué qu'un paratonnerre. J'ai toujours du temps pour mes amis. Alors. Voilà. J'aimerais que vous reforgiez l'armure de corbeau. La légendaire armure gnomique ? Hmm. Il faudra me trouver tous les composants. De quoi aurez-vous besoin ? L'armure du comte Cobus Ruiter pour le modèle. Il est enterré dans le cimetière des marais. Oh le marais. Pendant que vous y serez, faites un détour par la tombe du menestrel elfe. Il me faudra son poème sur les runes d'énergie. Entendu. Alors vous devez trouver des fragments de l'armure originale de corbeau et un certain outil. Quel outil ? Un recirculateur en alliage bifonctionnel et fibre d'acier. Hein ? Je vous dirai où le trouver. Quand vous serez sur place, prenez l'objet le plus bizarre. Entendu. Cherchez une mine avec une entrée verrouillée par magie. Utilisez des sorts des éléments air et feu sur un récepteur caché dans une pierre près de l'entrée. Ça ouvrira la porte. D'accord. Magnifique. Deux sorts de feu puis un sort de l'air. Prenez garde dans la mine. Quand vous aurez rassemblé tous les composants, je vous fabriquerai l'armure. Bah c'est très... Ah ouais bah on a pas mal de choses à faire. Vous craignez un assaut de l'ordre ? On va demander ça. Est-ce qu'Oétel me protège ? S'il me perdait, il devrait se battre avec des bâtons. Certes. Je vois. Les chevaliers de l'ordre ont essayé d'incendier cette hutte deux fois. Et ils ont échoué. Deux fois. Alors. Bah non. Je vais pas faire... Alors, quatre mises à jour armure. Ok. Bah on a ce qu'il faut pour... Pour l'armure, on sait ce qu'il faut faire. Je pense qu'on fera ça dès qu'on aura fini visiblement en flamme. C'est vraiment un truc que je veux faire. Bon. On est encore accueillis. On se met au milieu, on est en mode groupe. C'est cool. Mais c'est cool. Donc, la plus haute tour... On va s'occuper de... De eux. Oh, il y a encore plein de nobles là-bas. Un petit peu de baston. Quand même. Après épisode... Ok. Des maisons incendiées. Et encore un. Vous en avez assez de la vie. Donc, il y a des restes. On va fouiller quand même. On va tout prendre. Par là, on peut pas les taper là. C'est pas grave. Donc, on va se diriger vers la plus haute tour de la vieille visible. Ok. Par là. Parce que je peux aller... Vieux puits, hôtel du P1, hôpital de campagne, barricade, brèche dans le mur, tour du boucher, tour isolée. Ouais, sur la tour isolée. Est-ce qu'on peut y aller ? Ce serait bien si on pouvait y aller. A cette tour. Porte de laboratoire de Kalkstein. Cadavre. Bon, fouille les cadavres. Tant qu'à faire. C'est du loot gratuit. Atono. Est-ce qu'on irait revoir Kalkstein ? Ah, j'ai la tour. Je peux pas y aller. On va passer par Kalkstein. Est-ce qu'il est dedans encore, Kalkstein ? Alors. Mercenaire. Ponderie. On peut s'en peut pas. Qu'est-ce ? À l'Ouest du loup. Bon sens que j'ai soif. Est-ce qu'il est qui descend ? Est-ce qu'il est là, Kalkstein ? Bah non, il est pas là. C'est pas grave. On va essayer de trouver cette tour. Donc je peux pas aller sur la tour du boucher. Juste prendre ça. Et sortir. On va aller voir la... On va voir les quêtes. Ce qu'ils nous disent. Alors. Suivre la quête sur la... Non. Identité. Ah bah c'était la tour isolée. C'était pas la tour du boucher. On va y aller. Il y a les serviteurs de l'Ordre qu'ils ont recopés. On va pas s'en occuper. Sauf s'ils nous embêtent. Bah c'est pas par là. Alors on passe au travers. Là on va aller à gauche. Ah bah c'est cette tour là. Est-ce qu'on peut... Je sais pas comment on peut y aller. Comment on peut y aller ? Ah bah c'est y'y avait le passage par là. Ah y'a tous ceux de... Y'a plein de soldats des Latémeria. Et on va aller taper la strige. Et si j'ai bien compris. C'est la même qu'on voit au début. La cinématique. Et bah non. C'est pas celle-là. C'est un mutant. En fait c'est pas une striche. C'est un mutant. C'est pas la même chose. On va le brûler un peu. Donc bah il est mort. Et c'est pas une striche ça. C'est un mutant. C'est pas la même chose. Si. Enfin. Ce monstre ne fera plus de mal. Oh si. Que faites-vous ici ? J'ai su que des soldats affrontaient une strige. J'ai voulu voir de mes yeux la célèbre princesse strige de Visima. Il s'avère que ce n'est pas une strige. Ah c'est ce que je me disais. Mais ça reste très instructif. Du calme Calcsten. Ah bah c'est là lui. Je vais payer ces bons soldats afin qu'ils transportent ces restes jusqu'à mon laboratoire. Et ensuite ? Attendez. Si ce n'est pas une strige, qu'est-ce que c'est ? Une combinaison d'alchimie, de génétique, de biologie et de magie noire. Un mutant comme vous. Je suis impatient de l'étudier de plus près. Comme moi ? Si on veut. La magie et l'alchimie accélèrent la mutation. Les effets secondaires sont quasiment incontrôlables. Le processus est puissant et rapide. J'en apprendrai davantage en l'autopsiant. Je crois savoir qui est derrière tout ça. Savez-vous d'où ce monstre est venu ? Les soldats m'ont dit qu'il est sorti du cimetière des marais. Prenez ce parchemin. C'est la formule d'un puissant élixir qui vous aidera si vous décidez d'affronter la strige. La salamandre devient audacieuse. Il faut de l'audace pour se livrer à des mutations accélérées et des expérimentations sur les humains. Le tout fondé sur des secrets volés aux sorceleurs. Que vous avez protégé des années durant sans jamais céder à ces tentations. Félicitations. D'accord. Et au sujet de la strige ? Et si les soldats se trompaient ? J'ai entendu des rumeurs sur les marais. Quelles rumeurs ? Soyez brefs. On dit qu'un corps éventré a été retrouvé près de la vieille chapelle. Le gros intestin était étiré sur tout son mètre cinquante de long avec six mètres cinquante d'intestin grêle enroulé autour. Ça me suffit. Merci. Euh ouais. On a reçu ça. Alors je dois retrouver mes amis et décider de ce que je ferai après. Bon on va retourner voir Shani. Euh... Est-ce que je peux le fouiller lui ? Ok. Non. T'as rien à proposer. Euh... J'ai de la thune. C'est pas grave. Est-ce que la tour on peut rentrer dedans ? Bon. On va retourner à l'hôpital. Où est l'hôpital ? Hop. L'hôpital de campagne. Alors on va passer par là. On va retrouver voir Shani. Arrêtez ! L'hôpital est juste là. On s'en fout des combats. Allez Shani, dis-nous tout. Dis-nous ce que t'as à nous dire. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'astrige ? Fausse alerte. C'est une espèce de mutant qui attaquait les soldats. Tu as besoin d'aide ? Pas plus que les autres. Laisse-moi en décider. Shani. Tu vas bien ? Tu n'as pas peur de la réaction de l'ordre ou des elfes ? Chacun pense que tu soignes l'autre. Pour moi ce ne sont pas des ennemis. Juste des blessés. Dans cet hôpital, il n'y a de discrimination ni raciale ni politique. J'ai fini par comprendre qu'à Brenna, Rusty soignait à la fois les Nilfgaardiens et les nôtres. Il avait même défendu un patient quand les elfes sont arrivés. S'ils viennent, j'espère avoir le courage de faire rempart de mon corps. Je te fais confiance pour ça. Même si je préférerais que tu fuis. Ravie de l'entendre. Pourquoi me dis-tu ça ? C'est quoi ce bruit ? Par le feu éternel ! Un repère de terroristes ! À l'attaque ! T'as vu ça où ? Vous êtes aveugle ? C'est un hôpital, pas le repère de qui que ce soit. Aider les écureuils constitue un acte de trahison. Demandez pardon au feu éternel. Confessez vos péchés si vous voulez échapper à la torture. Vous n'oubliez pas quelqu'un ? Gardez vos incantations obscènes, hérétiques ! Le feu éternel protège nos âmes contre la magie impure. Il vous protège aussi contre mon glaive ? Tuez les non-humains ! Mais ne touchez pas la chienne rousse ! Allez, on y va, baston ! En mode groupe. On m'a soigné, c'est cool. C'est en mode groupe, parce que là, on a plusieurs autour de nous. Ah, j'étais trop rapide. Ah, j'étais trop rapide. On est dans de l'ordre. Boum. Bah alors. Ok. On a fini. Je dois affronter l'évasion du ghetto. On a fini. Non, c'est eux qui sont morts, c'est pas moi. Ils voulaient achever les blessés. Comment peut-on tomber si bas ? J'ai vu pire dans la cité. Merci. Au nom de tous mes patients. Ils ne t'ennuieront plus. A plus tard. Adieu. Ok, bah fouillons, hein. Fouillons, en tant qu'à faire, c'est là. On fouille. Tu peux me soigner, Chani, aussi ? Ah, merci. Elle me soigne en même temps. Ça, c'est cool. On va se prendre quand même une petite hirondelle pour régénérer un peu. Et, maintenant qu'on en a fini. Pannier à linge. Alors, je dois affronter à l'hôpital. C'est ce qu'on a fait, non ? Parce que... Hop. Est-ce qu'il y en a encore à l'étage ? Non, il n'y en a pas à l'étage. Mais il y a un placard, un meuble et un vieux coffre. Peut-être qu'ils sont à l'extérieur. On va voir ça. Sorti. Juste à temps, sorceleur. Je suis en plein. Dégagez d'ici. Des terroristes se seraient réfugiés dans le vieil hôtel de ville. Ne vous mêlez pas de ça, sorceleur. Trop tard. Je répète, éloignez-vous. Nous allons arrêter cette salope d'elfe et ratisser le vieil hôtel de ville. Non. Vous ne ferez rien de tel. Alors, battez-vous avec honneur. Le fer, pas la magie. Il y a une seconde, vous vouliez tomber à six sur une femme. Ce n'est pas le sens de l'honneur qui vous étouffe. Tuez-on-les ! Allez, un en moins. Ça, c'est en mode groupe. On va s'en faire le plus possible. Oh non, je n'arrive pas à les taper ? Oh là, il paraît. Oh, peut-être. Toi, tu dégages. J'ai plus de mana. Je n'ai pas fait gaffe. Toi, tu vas mourir comme ton pote. Et boum. Tu m'as sauvé la vie. Viens, allons parler dans un endroit où je peux même plus parler si tu veux. Alors, je dois suivre Tourviel, mais on va looter avant parce que on l'a mérité. On peut tout prendre. Et Tourviel est parti dans la porte des repères de secouatel. Nous devons reprendre les barricades tenues par Rayla la Blanche. Ce sera difficile. La dernière bataille a été meurtrière pour les chevaliers et il manque de renfort. Si nous vainquons Rayla, l'ancienne Visima est à nous. Je dois parler à Tourviel. Enfin une pause. J'étais sûre que nous nous reverrions. Pourquoi es-tu revenu ? Je croyais que tu en avais assez de la guerre. C'est vrai, mais je ne pouvais pas partir en laissant les miens mourir. Je ne pouvais pas. Tu as déjà fui une fois. Tu as déjà fui une fois. Je croyais trouver la paix loin de Visima. Après l'assaut des chevaliers, j'ai réalisé qu'il n'existait aucun endroit à l'abri de ces fanatiques. À Visima, l'occasion m'est donnée de changer les choses. Quelles sont tes relations avec Yévin ? Tu veux savoir si nous sommes amants ? Qu'est-ce que ça changerait ? Aujourd'hui, c'est avec toi que je veux être. tes désirs sont désordres. Allez-vous. Juste pour le plaisir. C'est si gentiment demandé. Alors, nouveau talent acquis. Quels sont mes talents ? Héros. Alors, j'ai de l'argent. Alors, qu'est-ce que je vais augmenter ? Je vais augmenter mon glaive d'acier. De toute façon, je n'ai plus de trucs en bronze à mettre. Je vais vérifier vite fait. Non, non. On est bon. On va méditer jusqu'à l'aube. Tant qu'à faire quand j'aime bien combattre le petit matin. glève des elfes bleus des montagnes. D'accord, mon inventaire est plat. Meubles. Alors, la penderie. On ne peut rien prendre. Alors, je pense qu'on a un bon truc. On reprend tout de suite au même endroit dans le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. Tout le lien dans la description. Des bisous et à très bientôt.